Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prof d'éthique à l'Université Laval, passionnés d'intelligence artificielle, d'éthique et de conduite responsable en recherche ces temps-ci, d'éthique en sciences et génie. Ève Gaumont est là aussi avec nous. Bonjour Ève. Bonjour, ça va bien? Oui, toi aussi, tu es rendue au BC, c'est ce qu'on m'a raconté ici. C'est bien cela, c'est bien cela, en direct de Maple Ridge en Colombie-Britannique. Es-tu allée là en kayak, en canot, ça a bien été le voyage? J'ai sillonné les rivières du Canada, ça m'a pris plusieurs jours, plusieurs semaines, mais là j'y suis. Non, évidemment, je suis allée par avion pour atterrir dans un Winnebago Westphalia, Winnebago Grosse Affaire, dans laquelle je crèche le puits. Mais ce n'est pas le sujet du podcast aujourd'hui. Merci, merci Ève. Bonne conquête de l'Ouest. Pour cet épisode d'Y en Café, nous recevons, en fait, vous vous apprêtez à prendre un café avec une chercheuse en éthique, une chercheuse exceptionnelle. Elle est directrice générale de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Lise Langlois est avec nous. Bonjour, Lise. Bonjour, Jean-François. Exceptionnelle, là, je commence à avoir une pression, là. Tu commences fort. On ne va pas? Ben oui, mais non, j'en pense rien de moins, Lise. Écoute, Lise, on se connaît bien, en fait. Dès mes premières années de recherche, je me rappelle, j'étais au doctorat à l'époque puis je te croisais dans les congrès, colloques. Donc, on va se tutoyer, Lise, si tu permets, aujourd'hui. Merci d'être là au podcast avec nous. Merci, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous deux, surtout, là, que j'apprécie énormément, alors, donc, je trouve ça très sympathique. Moi, je te connais bien, mais on va quand même faire ton parcours parce que nos auditeurs te connaissent peut-être un peu moins bien. Donc, peut-être ton parcours professionnel, comment on devient une chercheuse en éthique et AI, là, donc, comment passe-t-on, si je me rappelle de ton passé, administration politique de l'éducation, je pense, relations industrielles, très certainement, donc, gestion de ressources humaines, enjeux éthiques, et finalement, enjeux éthiques et intelligence artificielle, comment ça s'est fait, tout ça, ce parcours-là? Je vais commencer par mon doctorat, si tu le permets, mais très, très, très rapidement. Je me suis toujours intéressée au domaine de l'éthique. À l'époque, dans les années 90, on ne disait pas, c'est déjà vieux, pour Ève, qui est sûrement très… Est-ce que tu étais née, Ève? Je ne sais plus. Mais dans les années 90, on ne s'intéressait pas trop à l'éthique en organisation, donc tout le champ de l'éthique organisationnelle n'était vraiment pas là. C'est sûr qu'on avait des définitions de l'éthique appliquée, qu'est-ce que c'était, et puis dans les années 90, on s'intéressait beaucoup à cette définition-là d'éthique appliquée, puis essayer de s'entendre. Mais dès mon doctorat, j'ai voulu faire une thèse sur le leadership éthique. Ça, oui, je m'en souviens, oui. C'est ça. Donc, je m'intéressais beaucoup à ce concept-là, mais sous l'angle des dilemmes éthiques. Alors, les concepts qu'on va retrouver, par exemple, dans le domaine de l'éthique, qu'on parle de sensibilité éthique, dilemmes éthiques, l'intention éthique, etc., c'était des concepts avec lesquels je me sentais très à l'aise. Donc, je me suis intéressée à ça. Puis par la suite, évidemment, quand je suis devenue professeure, chercheure, j'ai essayé de trouver les réseaux qui s'intéressaient à l'éthique. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait, à l'Université du Québec, à Rimouski, il y avait un petit réseau de chercheurs qui travaillaient dans le domaine de l'éthique appliquée, puis on essayait surtout de définir c'est quoi la différence entre éthique et droits, la régulation. En fait, j'ai essayé de rentrer dans ce réseau-là, c'était plus difficile. Puis quand je suis devenue professeure à l'Université Laval, c'est à partir de là que j'ai entendu parler d'un projet d'institut d'éthique appliquée. Je me suis intéressée à fond à cet institut qui prenait place et les travaux qui étaient menés. Donc, j'ai suivi le début de l'institut, c'était mené par Luc Bégin, ce dossier-là. Et tout de suite, je me suis intéressée à définir, pourrait-on parler d'une éthique organisationnelle? Puis c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis moi, je voyais, je trouvais que le concept d'éthique en soi, c'était un concept transversal. Bien oui. Et ça me permettait de regarder différents enjeux, qu'on appelle des enjeux sociétaux, d'y réfléchir en profondeur avec les modes méthodologie de l'éthique appliquée. Alors, je trouvais ça très intéressant. Puis quand j'en suis arrivée à l'intelligence artificielle, bien ça, il y aurait peut-être un historique à faire avant d'arriver là. Ce que je peux dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle technologie. On est dans cette nouvelle technologie-là. Oui, il y a un beau petit buzz autour, disons, de cette technologie-là. Exact. On pourrait en parler, mais en soi, ça représente un terrain de jeu vraiment fabuleux pour penser les développements technologiques pour le bénéfice de la société. Déjà, on entend toutes sortes de trucs. Donc, c'est ça. Moi, la galaxie, on va l'appeler comme ça, la galaxie d'intelligence artificielle a suscité énormément de réflexions. Puis je pense entre autres à Gilbert Rotois, qui est un chercheur européen, qui est éthicien, qui réfléchissait vraiment à la technique. Sur la technoscience, oui, technique. Technoscience, exactement. Alors, j'étais déjà là-dedans en termes de réflexion. Donc, j'ai pris ce virage-là en me disant que c'est intéressant. Génial. Puis tu parles du… c'est intéressant, tu parles du leadership, du concept de leadership éthique. Puis en ce moment, bien, c'est un peu ce que tu es devenu. C'est-à-dire le leadership éthique ici à l'Université Laval, du moins en matière d'éthique et d'intelligence artificielle, ce leadership-là, tu l'exerces maintenant au sein de l'OBVIA. Comment est né, justement, cet observatoire, l'OBVIA? C'est quoi le processus de création de tout ça? C'est toi, tu te frottes le menton, tu te dis « j'ai une idée » ou comment ça se dessine? Non, ce n'était vraiment pas comme ça. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016-2017, il y avait un groupe qui réfléchissait justement à l'écosystème montréalais qui prenait place autour de l'intelligence artificielle. Et sous la commande du gouvernement du Québec, on a créé un groupe qui s'appelle la GRAP en intelligence artificielle, qui devait faire des recommandations au gouvernement. Et c'était présidé par le recteur de l'époque, le recteur breton de l'Université de Montréal. Donc, il y avait différentes parties prenantes autour de la table. Ils ont produit un rapport et dans ce rapport, on recommandait la création d'un observatoire. Et donc, ça a été dans les mains du scientifique en chef. Et aussi, évidemment, du ministère de l'Économie et de l'Innovation, parce que c'est le grand argentier pour débloquer les fonds nécessaires. Et c'est sous le leadership de Rémi Quirion qui a voulu concrétiser une de ces recommandations-là, parce qu'il y en avait quelques-unes, tu t'en doutes bien. Et il a mis ça sous forme d'un concours. Donc, il a dit qu'il faut que le Québec se dote d'un observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que c'est assez audacieux d'avoir structuré un observatoire sur les impacts sociétaux. Il faut aussi savoir qu'accorder un budget de 7,5 millions sur les impacts sociétaux, c'est quand même majeur. C'est un des plus gros financements parce qu'on dit souvent que les sciences sociales et humaines sont à la remorque. Combien de fois, moi, dans ma vie passée de vice-doyenne, combien de fois j'entendais des chercheurs qui disaient, oui, on veut faire des projets de recherche avec sciences et génie, avec santé, mais on n'arrive pas à placer cette réflexion-là, nos outils, nos méthodologies en amont. On est après. C'est vrai. Donc là, le scientifique en chef, en 2018, lance le concours et il est convenu au sein des vice-recteurs d'essayer de former un groupe de représentants par université pour essayer de s'entendre. L'idée initiale, c'était est-ce qu'on peut s'entendre toutes les universités puis monter ce projet-là? Ça, c'était l'idée initiale. Un beau projet, sincèrement. Moi, je trouve que l'intention, au départ, c'est noble de dire, rassemblons-nous, pensons à l'objet que pourrait être cet observatoire-là. Et cette entente n'a pas pu se faire. Comme toute entente, il y a des jeux de pouvoir, il y a de la compétition, etc. Donc, finalement, étant donné qu'on avait une date limite pour soumettre un projet, c'est comme, il faut le voir comme étant une subvention de recherche. Il y a eu des groupes qui se sont formés et moi, j'ai formé un groupe. Il y a eu, à ce moment-là… Ça devait être très intense et compétitif. J'essaie de voir, est-ce qu'il y avait une compétition ou une collégialité dans cet esprit-là? C'est-à-dire, quand on mène une belle mode d'argent comme ça en disant qu'il y a de la recherche à faire, c'est quoi? Est-ce qu'on se crée des groupes et qu'il y a une compétition entre les groupes ou on se partage les chances? Comment ça fonctionne? Je ne peux pas parler des autres projets, mais dans le projet de l'Observatoire, l'intention, c'était de se mettre ensemble. Donc, on avait eu plusieurs rencontres pour essayer de penser au modèle et on voyait bien qu'il n'y avait pas un consensus autour d'un modèle. Il y avait, par exemple, on peut avoir une vision d'un observatoire qui est en retrait de ce qui se passe pour justement donner des avis d'expertise, etc., de garder une grande distance critique et de ne pas intervenir avec différentes parties prenantes. Avec le risque d'être un peu coupé de la société, des enjeux, de ne pas être suffisamment engagé dans ces enjeux-là, c'est ça? En fait, on peut s'engager, mais toujours en impliquant peut-être pas différentes parties prenantes, tandis que nous, le modèle qu'on proposait s'inscrivait dans une vision pluraliste et dans lequel on proposait de travailler avec les parties prenantes. Alors, c'est sûr que quant à différentes visions, nous, à ce moment-là, dans les discussions, ça devenait, on voyait bien plus difficile. Donc, on a décidé de se séparer et on s'est dit que le meilleur gagne. C'est une compétition, les demandes de subvention. On est comme aux Olympiques. Alors, je suis devenue la porte-parole d'un groupe. J'ai porté le projet. Puis, dans ce projet-là, il fallait respecter les critères qui avaient été émis par le scientifique en chef, parce qu'il y avait différents critères. Il fallait avoir un cégep, puis il fallait avoir quelques établissements universitaires. Alors, nous, on a rassemblé neuf universités, neuf cégeps, puis 170 chercheurs qui ont dit, nous, on se rallie à la vision proposée. 170 chercheurs, tu as dit. Oui. Dans la demande initiale, il y avait 170 chercheurs qui embarquaient dans cette vision-là, puis il y avait neuf universités qui se sont commises. Puis là, quand on parle de neuf universités qui se commettent, c'est au niveau des vice-rectorats. Ce n'est pas un chercheur à McGill qui dit bien oui, McGill va embarquer. Non, non. C'est vraiment la vice-rectrice à la recherche. Qui engage des ressources aussi. Ce n'est pas juste que ça nous tente, mais on engage combien de ressources, combien d'argent, combien de ressources humaines. C'est ça qu'ils font? Bien, en fait, ils peuvent dire, bien, il y a toujours la liberté de laisser le chercheur choisir, d'embarquer dans la subvention. Ça fait qu'il n'impose pas aux chercheurs, mais ils préviennent leurs chercheurs. Puis là, quand le projet est soutenu, évidemment, c'est là qu'ils vont mettre des ressources financières, humaines, etc. Donc, ce concours-là a pris forme en 2018. En décembre 2018, on annonce les résultats à Montréal. On apprend qu'on est le groupe gagnant. Et là, oui, c'est… Depuis ce temps-là, tu as de la difficulté à gérer ton agenda. Je n'ai pas fait « yay » parce que je me suis dit, le modèle sur papier, maintenant, il faut qu'il vive. Et c'était quand même un modèle complexe. C'était, en soi, j'espère un jour que des chercheurs vont analyser ce modèle-là. Parce que là, tu dis, OK, c'est un modèle complexe. Il y a des choses plus traditionnelles comme des axes de recherche, OK, mais il y a l'ensemble de l'œuvre à étudier. Ça fait que, donc, voilà… Surtout faire collaborer. Quand tu dis 170 chercheurs, neuf universités, c'est bien du beau monde. Mais tout ce beau monde-là se dit, on va faire de la recherche sur les enjeux éthiques et sociétaux. Mais comment on fait pour les faire véritablement collaborer? Comment on peut… Je pense que c'est ça, c'est le défi même de l'interdisciplinarité. Comment on peut s'arranger pour les mettre à une table, les faire parler, les faire discuter? On fait quoi? Des colloques? On fait des activités communes, des publications communes? Comment ça fonctionne? En fait, la première année, c'est comme de mettre les fondations. On va dire ça comme ça. Je vais prendre l'image d'une maison. Puis quand on met les fondations, il faut s'entendre sur la mission. Il n'y a pas de mission. Quand on commence une structure, il n'y a rien à faire. On arrive, il y a un champ. On a le plan. Puis on part. Ça fait que là, on se dit, OK, là, il faut que je tonde le gazon. Puis il faut que je creuse le salage. On commence avec ça. Moi, j'ai procédé comme ça. Je me suis dit, la première chose, c'est j'ai le plan. On s'entend-tu toujours sur le plan? Ça, c'était la chose importante. C'est de nommer des porteurs. Étant donné qu'on avait huit axes, des fonctions. Le modèle, c'est fonction-axe. Là, il faut nommer des porteurs. Il faut établir les règles. Ça fait que c'est vraiment le plancher des vaches. Je peux m'exprimer ici. Ça fait que les règles, c'est important. Ça fait partie de la fondation. Puis une fois qu'on a nos statuts, nos règles, il faut dire quelle mission on se donne. Puis là, une fois qu'on a dit la mission, là, il faut mettre les équipes au travail. Ça fait que c'est sûr que moi, je me suis beaucoup attardée à dire, il faut que mon solage soit solide. Il faut que je sache dans quoi je vais naviguer. C'est quoi ma patinoire? Parce que c'est ça que j'avais. Puis en même temps, on a des résultats à atteindre parce que là, moi, personnellement, j'étais très consciente que c'était un des plus gros financements pour vraiment de financer les impacts sociétaux. J'ai senti le poids de ma responsabilité en disant que le Québec se dote d'une infrastructure majeure. C'était la seule au monde. La seule au monde. Il faut reconnaître la vision qu'on parle de groupe de travail, comme j'ai expliqué au début. L'intention politique du scientifique en chef qui dit « j'y crois, on y va » parce que c'est une volonté politique de mettre en place cette structure-là. Puis moi, de constater, du moins, la première année, j'ai énormément voyagé puis je constatais qu'on avait quelque chose d'unique et qu'on faisait des envieux parce que la majorité avait leur centre de recherche en intelligence artificielle, avait tous les beaux centres. Mais là, nous, le Québec, on se disait qu'on a des centres en intelligence artificielle majeurs, des chercheurs en intelligence artificielle majeurs, dont Joshua Benjo. Puis on met dans ce portrait-là un observatoire et dont des chercheurs en intelligence artificielle acceptent d'être membres. Il faut reconnaître que je me mets juste deux minutes dans la peau puis je ne suis pas dans cette peau-là d'un chercheur en intelligence artificielle qui dit « bien oui, je vais devenir membre de l'observatoire puis je vais accepter de me faire critiquer parce que ma technologie que je développe va avoir des impacts sociétaux ». C'est vrai. En tout cas, je trouve que ça demande un certain courage puis il y a eu quand même un appui assez important des chercheurs en intelligence artificielle. Donc ça, ça a été unique. Puis là, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on couvre les trois secteurs, santé, sciences humaines et sociales, sciences et génie. On est rendu à 254 chercheurs. D'impliquer les cégeps, c'est un défi parce que je disais qu'il y avait neuf universités, mais il ne faut pas oublier les cégeps parce que c'est important. C'est vrai, ils sont là-dedans aussi. Mais je me demande comment on… je pense que le défi, tu sais, j'essaie de voir les résultats. Peut-être qu'on pourrait prendre un exemple concret à quoi ça ressemble ce que l'observatoire… On voit les ambitions sont élevées, les idéaux sont vraiment inspirants. Mais sur le plancher des vaches, tu as pris cette expression-là tout à l'heure. À quoi ça ressemble? L'exemple que j'ai en tête, c'est sûr que je n'ai pas suivi tous les travaux, mais je me rappelle du comité COVID, entre autres, je pense que c'est comme ça que vous l'avez appelé. Un comité qui se réunissait pour… à l'époque, je pense que c'était des traçages, une réflexion sur les applications de traçage des contacts, si je me souviens bien, Lise, au moment où la pandémie a commencé à lever un peu partout. Donc, le comité COVID, si je me souviens bien, ça regroupait des experts. Bon, il y en avait de toutes sortes. Je pense qu'il est là le vrai défi d'un observatoire comme ça ou de l'interdisciplinarité. Santé, éthique, droit, politique, sociaux, psycho, puis des gens qui produisent de l'EI, donc des techniciens, comme tu disais, des chercheurs qui acceptent de se faire critiquer par tout ce beau monde-là, ces experts-là, qui en ont long à dire sur le droit, l'éthique, la psycho, tout ça. À quoi ça ressemble, ce genre de comité-là? Tu l'as expérimenté concrètement sur le terrain. L'interdisciplinarité, la vie comment sur le terrain? Oui. Le comité COVID, c'est un bon exemple de ce qu'on peut illustrer d'un travail qui est fait. Puis ce n'est pas le seul, en passant, parce que je ne voudrais pas minimiser les autres chantiers sur lesquels travaillent les chercheurs, mais le comité COVID a pris forme en mars. Moi, en mars 2020, je suis à Paris. Je commence à stresser parce que je ne suis pas certaine de revenir à Québec. Et je me rappellerai toujours, j'étais à l'aéroport Charles-de-Gaulle, puis d'habitude, on fait des files avant d'embarquer, avant de passer la sécurité. Je passais déjà dans la ligne prioritaire, puis je n'en revenais pas. Et je me disais, à ce moment-là, quand je suis revenue, c'était autour du 9-10 mars. Je me disais, mon Dieu, là, on a… J'ai comme senti… Je me rappelle, j'étais à l'aéroport Charles-de-Gaulle, j'ai comme senti, j'ai dit, là, c'est une occasion, c'est l'épreuve de concept. Quand on dit ça en science, j'ai dit, là… L'épreuve du feu, là. L'épreuve du feu, l'observatoire, elle a une méchante belle opportunité pour dire comment cette réflexion-là peut se mettre en marche et qu'est-ce qu'elle peut proposer. Dès que je suis arrivée, j'ai écrit à des chercheurs, comme tu l'as mentionné, en sciences humaines et sociales, en santé, en sciences et génie. Je dis, je fais un petit comité que je vais appeler comité COVID, est-ce que ça vous intéresse? Puis, sincèrement, j'en étais éblouée, ils ont tous levé la main. Mais moi, entre-temps, j'avais négocié auprès du FRQ, j'avais fait une demande de subvention, j'avais voulu avoir un montant d'argent. Et le montant d'argent était très clair, c'était d'étudier les effets des technologies durant la pandémie. En gros, je résume le titre, mais le titre était beaucoup plus long que ça. Et finalement, j'ai obtenu cet argent-là, j'ai formé mon comité qui était très diversifié. Et quand j'ai formé ce comité-là, je leur dit, puis c'est ça, on était comme, je disais, une vingtaine de chercheurs, j'ai dit, ensemble, on doit décider des travaux qu'on doit faire parce que les travaux doivent éclairer les décideurs publics. On est en déroute. Le monde est paralysé. J'ai dit, là, c'est le temps de travailler sur des travaux qui vont tant être bénéfiques pour la société que pour éclairer les décideurs publics. Et là, partout dans le monde, on voyait les applications, on appelait ça avant les applications de contact, on ne disait pas le mot notification de contact, ça, ça a été ajouté par la suite. Et là, on voit ces applications de contact imposées par les gouvernements. Et là, l'équipe du comité COVID a commencé à élaborer des travaux, à dire, voilà les priorités. Puis on a décidé, on décidait toujours ensemble quels travaux on va privilégier parce qu'on accordait des montants d'argent. Puis on demandait un livrable rapide. Ça se fait en combien de temps, tout ça? Là, on est, on a mis ça en place au mois de mai. OK, là, mars, on commence à organiser la chose, on va chercher l'argent. Au mois d'avril, les négociations, le comité qui prend forme, on se réunit, on lance les travaux. Puis je leur ai dit, vous avez un an. Pour livrer, bien, ça ne sera pas un an, là, mais dans un an, tout l'argent doit être dépassé. Puis on s'inscrit dans le response science rapide. Oui. C'est tout un courant. Alors là, j'ai dit… Il faut que ça se passe vite, il faut que ça soit efficace, il faut que ça soit utile, puis il y a des livrables. C'est ça. On ne commence pas à faire des entrevues de 35 personnes, là, puis on analyse, puis on fait une itération, puis on revient, puis l'interjuge. J'ai dit non. Là, j'ai dit, c'est le temps de mettre vos capacités de l'avant, vos expertises. Donc, les priorités ont été décidées au sein de ce comité-là. Et puis là, bien, encore une fois, la chance de la vie, le Québec et le Canada décident aussi de réfléchir à une application de contact. Et plus près de nous, il y avait l'équipe de Joshua Benjo qui travaillait sur une application de contact. Et là, on a eu des discussions avec cette équipe-là. On n'a pas eu des discussions avec l'équipe canadienne parce qu'à l'époque, on ne savait pas. Il y avait des débats sur quelle application choisir. Ça fait que j'imagine, je n'étais pas dans les confidences, mais j'imagine qu'il y avait plusieurs groupes qui proposaient au Canada des applications. Mais nous, on s'est concentrés sur le Québec. Puis dans nos travaux, ce qu'on voyait, c'est que la population n'était jamais mise à part, n'était jamais mise à contribution. Puis deuxièmement, on avait des travaux d'une chercheure qui disait qu'il y a un angle mort. Il y a des groupes qui sont marginalisés durant la pandémie. On n'en prend pas ça en considération. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des discussions avec la docteure Drouin. OK. Et j'ai demandé, la santé publique, quels sont les groupes? On voyait bien que c'était les groupes vulnérables qui étaient les plus concernés. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'une application de notification serait utile? Puis là, c'est là qu'on apprend par son équipe que ce qui est utile avec les groupes vulnérables, c'est le porte-à-porte. C'est d'aller les voir, de faire du dépistage, etc. Fait que là, moi, je me suis dit, bien, on veut pister. Puis là, je dis pister, entre guillemets, au lieu de dépister. Alors, ça… Puis là, on voyait que c'était plus le besoin essentiel de ça. Alors, donc, on est revenu. Puis on s'est dit, la population n'est pas mise à contribution. On ne sait pas si elle accepte. Et on a mis de l'avant que l'acceptabilité sociale, la justification sociale devrait être une priorité. Bien avant de la produire, puis de voir si elle respecte toutes les règles. Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il est pertinent en ce moment? Donc, bien en amont d'où on était rendu, là. Bien, c'est ça. Puis là, on est dans la réflexion éthique, là. Quand on pense à est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est utile? Comment on le justifie, etc. On était carrément… Puis d'ailleurs, les étudiants l'ont dit dès le début. Oui, les applications, mais minute, est-ce que c'est utile? Alors, on est allé vérifier ça. Puis ça a fait reculer un peu, je pense, le gouvernement. Mais je n'ai pas toutes les cartes dans leur jeu, là. Mais il y a eu une commission d'enquête. Il y a eu des chercheurs de l'observatoire qui ont été invités à se prononcer sur l'utilité des applications, sur les bris en matière de respect de droits privés, de droits humains, etc. Donc, il y a eu tout ça. Ça fait en sorte que nous, l'acceptabilité sociale est devenue un concept majeur. Fait que donc, pendant cette année-là, là, je parle de mai jusqu'à novembre, décembre, on avait initié beaucoup de travaux. Puis à partir de ces travaux-là, les chercheurs du comité COVID, ils ont dit, il y a peut-être des éléments de synthèse à faire, une réflexion qui intégrerait les éléments communs. C'est ce qu'on a fait à l'hiver. Là, moi, j'avais jusqu'en décembre, janvier pour vider la subvention. Et à partir de là, on a fait une réflexion critique sur les travaux qui ont été produits à l'hiver. Fait qu'on s'est autocritiqués. Ça fait bizarre à dire, mais on s'est dit qu'est-ce qu'il y a de rassembleurs? Qu'est-ce qu'il y a de divergents? On a publié dans la revue La Conversation. Oui, c'est vrai. Comment est-il intitulé, ce papier-là? T'as-tu fait le titre? C'est les trois piliers. Je m'aurais vu si on n'a pris le pilier ou je l'envoie. De toute façon, je vais mettre le titre. Je l'ai lu récemment. Je vais mettre la référence dans les notes de podcast. Tu parlais des critiques quand vous êtes revenus sur votre processus. L'interdisciplinarité, quand vous êtes revenus là-dessus, c'est quoi les leçons qu'on peut tirer de tout ça? Est-ce que ça se fait bien concrètement, cette interdisciplinarité-là? Est-ce qu'il y a des irritants? Est-ce que l'université est le meilleur lieu, justement, ou crée des contraintes qu'on n'aurait peut-être pas dans un autre champ ou dans un autre milieu? En fait, la structuration de l'Observatoire, elle est basée sur l'interdisciplinarité. Puis si on regarde, parce qu'à l'Observatoire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on fait des appels à projets puis des programmes de bourse. Tout est basé pour forcer l'interdisciplinarité parce que pour nous, on se dit qu'au niveau de l'intelligence artificielle et du numérique, il y a tellement de complexité qu'on n'a pas le choix de l'approcher sous différents angles parce qu'on ne pense pas qu'une discipline a l'autorité sur une autre. Alors, c'est sûr que le fait de s'inscrire dans le Rapid Science Response, ça favorise l'interdisciplinarité parce qu'on avait un objet commun et on mettait en relation les disciplines, que ce soit les méthodes, les techniques, les contenus, parce qu'on voulait élaborer une représentation originale par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Mais moi, je me dis, c'est que souvent l'interdisciplinarité, on dit qu'on en fait, mais on constate souvent que c'est comme un collage. Moi, c'est ce que j'allais te dire. J'allais t'interrompre puis je t'interromps plus. C'est-à-dire qu'on en parle d'interdisciplinarité, mais pour moi, à un moment donné, ça finit par ressembler à une courte pointe mal cousue, même je dirais. Un Frankenstein, tu mets des expertises, tu dis, parlez-vous, mais il n'y a pas de langage commun, il n'y a pas d'expertise commune, il n'y a pas de recherche commune. C'est plus des gens qui font leurs travaux, qui discutent sans trop se comprendre. Puis à la fin, on dit, on a fait de l'interdisciplinarité. Est-ce que tu as constaté ça aussi sur le terrain ou il y a moyen de faire mieux? Pas chez le comité COVID. C'est sûr qu'au départ, moi, ce que j'ai vu dans le comité COVID, les gens d'une même discipline ont besoin de se parler au départ. Il faut qu'ils se parlent parce qu'il y a des gens en soi, il y a des approches. Donc, il faut vraiment qu'ils se parlent. Puis ensuite, on doit vraiment coordonner. Il faut jouer un rôle de coordination. Puis il faut utiliser l'association puis la coordination des disciplines pour avoir une approche intégrée des problèmes. Puis le comité COVID n'avait pas le choix d'aller dans cette direction-là. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, moi, je trouvais qu'on avait vraiment un rôle avec l'équipe à l'Observatoire d'un rôle d'associer, de coordonner tout ça pour que ça fasse un tout. Puis aussi, il y a la question, puis c'est là que l'éthique est intéressante parce qu'il y avait toute la question de sens qui devient centrale. Il faut qu'il y ait un ancrage dans le réel. Puis le comité COVID était ancré dans le réel quotidiennement. Donc, moi, je trouvais que… C'est peut-être ça aussi le rôle de l'éthique ou d'une chercheuse en éthique comme toi, c'est justement de… il y a plusieurs autres chercheurs en éthique, essayer de réfléchir sur le sens de tout ça, essayer de réfléchir sur… étant donné que c'est appliqué, c'est concret, donc c'est de l'éthique appliquée. Ce n'est pas juste des chercheurs en éthique qui réfléchissent sur le bien, le mal, puis on parle avec Aristote, puis tout ça, c'est vraiment… il y a des enjeux concrets, puis on tente de réfléchir au sens de tout ça, de prendre un pas de recul. C'est comme ça que… est-ce que c'est comme ça que tu comprends le rôle de l'éthicien ou de la chercheuse en éthique dans ce genre de projet interdisciplinaire? Moi, ce que je voyais au niveau de la place de l'éthique, tu sais, l'éthique sert à poser des questions, c'est sûr, puis ça ne reste pas juste à ce niveau-là. Ça propose aussi des solutions plausibles. Donc, je voyais, par exemple, tu sais, c'est sûr qu'on va toucher différentes catégories de l'éthique et de la philosophie, tu sais. À un moment donné, on avait une question, est-ce qu'on peut dire intelligence artificielle, intelligence numérique? Déjà, le concept en soi soulevait des débats, puis là, je ne parle pas juste au niveau du comité COVID. Donc, on pourrait dire ce qu'est l'intelligence pour l'intelligence artificielle. Là, on est dans l'ordre de l'esprit, de la philosophie de l'esprit. La singularité, là. C'est ça. Alors, si on dit quelles sont les procédures, les règles, les valeurs, les normes les plus pertinentes pour encadrer les usages de l'IA, bien là, on est dans une forme de méta-éthique, puis là, on est dans l'éthique appliquée. Puis, si on est dans des questions comme, moi, j'aime bien Jim Dartois, là, qui est un philosophe européen, quand il pose la question dans quelle société voulons-nous vivre, hein, il posait cette question-là. Bien là, tu sais, on est plus dans une philosophie, dans une éthique anthropologique, parce que là, on soulève des notions, tu sais, quelle orientation on veut donner ou déterminer pour orienter les développements en intelligence artificielle. Alors, tu sais, là, l'éthique va soulever tout ce questionnement-là. Je vais fermer mon téléphone. Je ne l'avais pas fermé. On n'avait pas entendu. Ah, tu n'as pas entendu? Oui, on avait entendu. OK. Là, je l'ai fermé. Ce n'est pas bien grave. Continue, continue, Lise. Donc, c'est ça, là, on parle de l'éthique, du rôle de l'éthicienne ou du rôle de la chercheuse en éthique. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, tu l'as dit, c'est un objet complexe. On fait intervenir plusieurs expertises. Il y a des forces à faire intervenir plusieurs expertises comme ça. Il y a des problèmes aussi. On était rendu au rôle de l'éthique là-dedans. Oui, mais pour moi, tu sais, on parle de l'interdisciplinarité, mais ce que moi, j'ai réalisé avec, par exemple, le comité COVID, c'est vraiment la transdisciplinarité. Pour moi, le défi, oui, ça va toujours demeurer l'interdisciplinarité, mais c'est surtout dans un cas comme l'Observatoire, ce que je constate, on est beaucoup plus au niveau de la transdisciplinarité, c'est-à-dire de rassembler les savoirs au-delà des disciplines. – On pourrait même ajouter créer des savoirs à mi-chemin entre les disciplines. Créer un vrai dialogue, dans le fond, pas juste les coller l'une à l'autre puis faire semblant qu'ils se comprennent, mais créer un vrai savoir. Je pense que c'est ça l'exemple du comité COVID, des gens qui réfléchissent à quelque chose de concret. Ils n'ont pas le choix de se créer un dialogue entre les disciplines. Alors que si tu les laisses aller chacun dans leur bureau à l'université, ça se peut bien qu'ils restent bien enfermés dans leur bureau, dans leur tour. – Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ça, j'ai trouvé quand on a écrit cet article-là, puis là, on est en train d'en finaliser un autre beaucoup plus théorique sur le Rapid Science Response. Pour moi, je trouve que c'est vraiment au niveau de la transdisciplinarité, comment on rassemble justement le corpus de connaissances au-delà de ces disciplines-là qui m'apparaît porteur et riche d'enseignement, puis même que ce soit au niveau pédagogique, mais en même temps au niveau scientifique, parce que ça bouscule les méthodologies. – Vraiment. – Puis Rapid Science, comment tu appelles ça, Rapid Science? – Response. – Response, vous êtes… qui a proposé cette approche-là? Comment ça s'est imposé dans le comité ou à l'Opvia même, peut-être? – Bien, en fait, c'est un courant. C'est un courant de recherche, puis on peut donner comme exemple Ebola. Les grandes crises, c'est souvent basé sur les grandes crises, où on se tourne vers la science pour obtenir des réponses rapides. – Fiable, rapide, urgente. – Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on se disait, bien, la pandémie, c'est… – C'est ça, là. – On est là-dedans, là. Le monde est arrêté. Et qu'est-ce que la science peut offrir? Puis c'est sûr qu'on aurait pu dire que c'est évident que la santé était au cœur de ça, mais, encore une fois, ce qui était beau dans ce Rapid Response Science, puis cette écoute avec les décideurs publics, c'est qu'on prenait en considération les chercheurs en sciences humaines et sociales. Alors, il y avait eu la place… – On est négligé. On aime ça. On aime ça quand on a une chance d'être écouté, d'être entendu, d'avoir du financement. – Bien, en fait, c'était quand même majeur parce que ils ont… les chercheurs, que je pense entre autres à mes juristes, etc., ils ont proposé des… ils ont fait des propositions quand même assez importantes. – Ah oui. – Puis ça permet de sensibiliser les décideurs publics à ces enjeux-là, aux lacunes, aux angles morts, etc. Quand on a, par exemple, un rapport qui, justement, montre les biais ou montre les angles morts de la pandémie, puis qu'on n'y avait pas trop pensé, puis qu'on n'avait pas pensé que peut-être les personnes vulnérables, ce ne serait pas d'avoir une application de notification sur leur téléphone qui les aiderait. Alors, on peut avoir la meilleure technologie, mais si elle n'est pas utile… – Bien oui, tout à fait. Lise, l'entrevue avance, puis le temps avance, puis il y a une question que je voulais aborder avec toi que je ne peux pas la tasser. Je l'ai en face depuis tantôt, puis je veux te la poser. On a une chercheuse exceptionnelle, je le disais en début d'entrevue, mais surtout qui a réfléchi au rôle des femmes, dans le fond, en recherche, mais plus précisément dans la recherche, la semaine dernière, la semaine dernière, ce n'est pas la semaine dernière, mais lors d'un précédent épisode, on a réfléchi, puis on observait, peut-être que tu as vu ça un peu sur les « most influential scholars », il y a eu une liste des chercheurs les plus influents dans le milieu de l'intelligence artificielle, puis on se réjouissait qu'il y avait quatre chercheurs, quatre Québécois qui étaient à Montréal. Mais on s'est aussi rendu compte que quand tu regardais la liste, c'est 90 %, c'est des hommes. Tu es bien placé pour voir la place des femmes, tu exerces un rôle de leadership dans ce domaine-là, mais tu es bien placé pour voir les grandeurs et misères de ces femmes-là qui tentent de percer en recherche. Je t'ai même entendu dire, en fait, je l'ai l'extrait en entrevue où tu disais, ça prend des personnalités de type « bulldozer » pour faire sa place en recherche. Est-ce que ça prend vraiment des personnalités exceptionnelles, Lise, en recherche, pour être une chercheuse en recherche? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes à percer plus aisément, je dirais, en recherche? De quoi on a besoin dans ce milieu-là? Oui, de quoi on en a besoin? En tout cas, moi, je n'ai peut-être pas la réponse. Je réfléchis beaucoup parce que ça me préoccupe. Sincèrement, ça me préoccupe. Je suis surtout ravie de voir chez les hommes un soutien que moi, je ne voyais pas quand j'ai commencé. Et ça, je suis ravie. Je vais juste donner un petit exemple. On a lancé une chaire sur la justice sociale. Et à un moment donné, je parle à un chercheur et il me dit « Ah, j'ai vu l'appel pour être titulaire de la chaire sur la justice sociale, mais je ne vais pas postuler parce que je crois que ça devrait être une femme qui aurait cette chaire-là. » La personne, elle avait un excellent dossier. Ça aurait été facile. Alors, ça m'avait beaucoup ravie. C'est quelque chose que j'ai retenu parce que je me suis dit « Je ne pense… » Moi, je n'ai jamais vu ça. Quand j'ai dit « bouledoseur », c'est sûr que je parle à partir de ma propre posture. Quand je suis arrivée dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, j'ai vu une compétition que j'ai rarement vue dans ma carrière. Il y a beaucoup d'enjeux financiers. Ça se manifeste comment cette compétition-là? Je n'ai pas de nom. Non, non, c'est sûr que je ne donnerai jamais de nom. Je dirais qu'il y aurait un beau projet de recherche à faire sur les inconduites en recherche. Ah oui? Oui, je trouve que… Ça ressemble à quoi une inconduite en recherche? Tourner les coins ronds? Non, on n'est pas à ce niveau-là. Il y a tellement d'enjeux financiers qu'il y a des lobbies. Il y a des stratégies. On est à un autre niveau que je pourrais dire que si je dirigeais une entreprise internationale à New York, avec tous les stéréotypes qu'il peut y avoir autour de ça, je pense que je pourrais prendre ça et le mettre dans le dans ce qui a été vécu. Des jeux de coulisses, des jeux qu'on voit dans certaines téléséries. Ça parle d'économie, tout ça. Ça se passerait aussi en recherche. Oui, et je trouve que ce n'est pas facile parce que c'est… au début, tu ne comprends pas parce que tu te dis « mais voyons, on peut travailler ensemble ». Mais non, ce n'est pas le but. Le but, c'est les montants d'argent qui sont là. C'est peut-être la notoriété. Vous savez, c'est les mêmes recherches du bonheur, vu qu'on est en éthique, autour de choses éphémères qui souvent disparaissent avec le temps. Et ce qui reste, c'est vraiment ce qui a été solide en termes de coopération, de liant puis de réels bénéfices pour la société. Moi, je peux comprendre que pour une chercheuse en intelligence artificielle, la montée n'est pas facile. Et les femmes, en tout cas, les femmes en intelligence artificielle ont toute mon admiration parce que déjà, d'arriver dans un programme où tu es minoritaire, déjà, au départ, tu le sais que tu vas être minoritaire. Tu vas-tu être dans le 3 %, 12 %, etc. Alors, déjà là, en soi, je me dis de faire sa place au sein de trois quarts du temps masculin, ça ne doit pas être facile. Au niveau des articles scientifiques, puis là, je vais citer Nesta parce que ce chiffre-là m'avait frappée. Nesta, qui est une fondation pour l'innovation qui est basée au Royaume-Uni, a estimé que seuls 13,83 % des auteurs d'articles sur l'IA sont des femmes. 13 %, Oui. La proportion d'articles sur l'IA consignés par au moins une femme n'a pas augmenté depuis les années 90. Wow. Puis, Nesta a mené une analyse à grande échelle de la diversité des genres dans la recherche en IA, OK, en utilisant les publications du dépôt de pré-publication, OK, où elle a identifié 74 000 articles sur l'IA par une analyse élargie des mots-clés et a prédit le genre de l'auteur en utilisant un service d'inférence non-genre, OK? Alors, quand tu dis que tes 13 %, c'est pas beaucoup. Quand aussi que tu vois, il y avait aussi, bien ça, c'est l'index de l'intelligence artificielle de 2019 qui disait que la diversification du corps professoral de l'IA en fonction du sexe n'a pas connu de progrès significatif. Les femmes représentent 20 % de nouveaux recrutements des professeurs en 2018. – Je me disais… – C'est gênant. – C'est gênant. C'est gênant certain. Vous savez, quand on dit… Là, je vais prendre l'exemple d'une école primaire. À un moment donné, dans les années 90, on disait que les garçons échouaient plus que les filles à l'école et qu'on avait besoin d'un modèle masculin dans les écoles. Toi qui as des garçons, justement. Je crois que tu n'as pas de filles. Toi qui as des garçons. Alors, donc, je me disais, on a mis beaucoup d'efforts pour essayer de recruter des professeurs dans les écoles primaires. On envoyait plus au secondaire, mais au primaire pour donner des modèles. Alors, on arrive à l'université et on a ce pourcentage minime de femmes. Il ne faut pas négliger le fait du role model. C'est important d'avoir un modèle féminin qui réussit, qui réussit en faisant de la bonne recherche, qui publie. Puis là aussi, on pourrait parler longtemps de publication parce que souvent, les femmes, ça peut être difficile dans une équipe de recherche de faire leur place, de faire reconnaître leur travail comme première auteure. Il y a tout un jeu de coulisses parfois qui se pose. On a commencé à parler avec certaines femmes qui disaient, bien, vois-tu cet article-là? Je l'écris. Je suis quoi? La dixième auteure? Alors, il y a tout un pan caché qu'on ne connaît pas, qui devrait être un peu plus exploré. Puis à un moment donné, je me suis dit, puis j'avais posé la question lors d'une table ronde organisée par Céline Casté-Renard. Je me suis dit, je voyais des chercheuses renommées en intelligence artificielle. J'ai dit, comment ça qu'on ne les connaît pas? Si, mettons, je te nomme Myala Van Der Char, est-ce que tu la connais? Évidemment. Pas. Oui. C'est une professeure d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle et de médecine à l'Université de Cambridge. Puis elle est Turing Fellow, ou Alan Turing de Londres. Elle est la chercheuse en IA ayant le plus de publications dans les données de Nesta. C'est mince. Ça me prendrait un équivalent de Joshua Bengio, mais féminin. C'est peut-être ça la solution pour donner de la visibilité, donner un modèle. Peut-être qu'il y en a une, tu vas me dire, puis on ne l'a pas encore mis en valeur, c'est ça? Bien, moi, je me dis, je reconnais le travail de Joshua Bengio qui est immense, etc. Mais si je change avec ma perspective de genre, je me dis peut-être qu'il y en a une. Peut-être que le processus de reconnaissance qui est basé peut-être sur un modèle qui mériterait d'être critiqué et analysé devrait être revu. Puis des chercheuses comme la chercheuse anglaise que je viens de nommer, OK, à l'Université de Cambridge, peut-être qu'elle aurait déjà eu une médaille. J'en ai aucune idée, mais je me suis mis à repérer les femmes dont on n'entendait pas parler. Ou peut-être, Lise, peut-être qu'on les a tassées au fur et à mesure du processus. Il y a ça aussi dans l'espèce de sexisme systémique, c'est que si elles ne sont pas au sommet, c'est parce qu'on les a tassées. Il y a tellement d'obstacles qui font en sorte qu'elles ne se rendent pas au sommet, pas par compétence, mais parce qu'elles ont été tassées un peu avant. Puis après, on dit, bon, les meilleurs, ce sont des hommes en ce moment, ce n'est pas de notre faute. Oui, mais il y a peut-être des interventions qu'on peut faire bien en amont. Peut-être, peut-être. Puis moi, je me dis aussi, peut-être qu'on parle du genre, mais il faut parler de la diversité. Peut-être que si on regarde les publications, puis là, je parle au travers de mon chapeau, mais j'aimerais ça avoir des chiffres réels qui disent les publications en intelligence artificielle, c'est X % d'hommes blancs, mais j'aimerais ça connaître le pourcentage de femmes, le pourcentage de la diversité culturelle, pour, puis en même temps, de commencer à parler des processus qui sont derrière ça, parce qu'il y avait aussi une autre chercheuse inconnue, Pétia Radeva, je suis sûre que tu la connais. Évidemment. C'est ça. Mais elle, elle a souligné qu'il y avait un manque de diversité dans la recherche en intelligence artificielle. Oui, il y en a, il y en a, il y en a un manque de diversité partout en recherche, là, mais l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, là, tu regardes, c'est très masculin, très, c'est ça, il y a des, il y a des, on serait capable de le dessiner quasiment, le chercheur, puis il ressemblerait peut-être à Joshua, mais on est capable de le dessiner en ce moment, puis évidemment, on a besoin d'autres modèles pour inspirer des femmes, puis transformer tranquillement ce modèle-là. Puis avoir des interventions politiques, quand même, il faut, moi, je pense qu'il faut s'attaquer aux problèmes. Ah oui, c'est de là que ça parle, c'est des changements structurels, politiques, financiers, où on prend le taureau par les cornes, puis on se dit, bien là, on change, on change la structure un peu, là. Puis il faut s'attaquer aussi à l'enseignement supérieur, puis aux universités, parce que ça aussi, il faut qu'ils repensent leur processus pour aller justement les chercher. ces femmes-là, là, il y a des, je repensais à ça, ça, c'était une chercheuse qui m'avait dit ça, on promouvoit l'équité, la diversité, puis l'inclusion, si on regarde les programmes, les communications scientifiques, souvent, on va constater que l'éthique, l'équité, la diversité, l'inclusion, bien, c'est vendredi après-midi à la fin du colloque. Alors, ce serait bien de voir, mais les impacts sociétaux sont où dans un colloque scientifique en intelligence artificielle? Là, maintenant, on voit que NeurIPS va demander aux chercheurs de faire un petit paragraphe sur les impacts sociétaux, etc., un petit paragraphe. Il y a beaucoup de chercheurs qui disent, on fait ça vite parce que, bon, maintenant, on a cette obligation-là. Oui, oui. Mais ce serait bien, par exemple, dans une programmation d'une grosse conférence scientifique comme NeurIPS, d'avoir une place égale sur les impacts sociétaux, sur l'EDI, pour, je trouve que ça enverrait un signal fort. Un commitment, c'est un signal fort de dire, c'est ça qu'on met de l'avant cette année-là, pourquoi pas? C'est ça qu'on devrait faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Bon, écoute, Lise, je parlerai évidemment avec toi des heures, mais ce sera tout pour aujourd'hui. Il y a au moins 200 questions que je vais te poser et que je te poserai une autre fois. Merci encore, Lise, pour ta grande générosité. C'est un plaisir, j'ai hâte de te croiser éventuellement. Merci d'être passé dans les studios d'IA Café. Et merci aussi à Ève qui nous a accompagnés, qu'on n'a pas entendu pendant l'entrevue, mais on va en reparler en debriefing. Ève, merci de nous accompagner dans cette deuxième saison d'IA Café, parce que probablement qu'on va être dans notre deuxième saison, Lise, au moment où je vais publier cet épisode. Plaisir de partager avec vous encore une fois cette aventure au cœur de la recherche sur les enjeux éthiques et sociétaux en intelligence artificielle. Prenez soin de vous et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.